bien bonjour à tous nous allons parler nous allons aborder la troisième partie de ce cours qui est les applications linéaires en dimension fini et donc le premier point que nous allons aborder sont les applications linéaires quel est leur lien quand il y a une famille libre une famille qui est génératrice qui est une base alors une partie des théorèmes ça va être à chaque fois je prends une famille libre et cette famille libre va se transformer sur certaines conditions par une application linéaire en une famille libre pareil si je prends une famille génératrice sur une certaine condition je prends encore une famille génératrice et pareil pour les bases une base va être transformée par une application linéaire encore une base alors ça veut dire quoi être transformé donc pour ça il faut définir ce que c'est que l'image d'une famille fine de vecteurs donc on va prendre f une famille finie de vecteurs dans grand e donc je vous rappelle que grand e c'est toujours un espace vectoriel pour l'instant une dimension quelconque il sera bientôt de démarche qui prend une famille finie je prends eu une application linéaire d'e dans f et bien donc lui c'est une application qui va de e dans f donc u2 1 je peux le calculer c'est donc un élément de f u2 2 bah pareil c'est un élément de f etc etc jusqu'à u2 ep qui est aussi un élément de f et donc toute cette famille donc là j'obtiens p vecteurs de f et cette famille de vecteurs que j'obtiens je l'appelle u2 pourquoi u de f parce qu'elle dépend de u puisque je calcule u d'éléments et elle dépend évidemment des éléments qu'il y a dans grand f dans ma famille donc j'appelle ça cette famille u de f et donc tout l'objectif d'une partie de ce cours c'est d'avoir si grand f admet une propriété est-ce que u de f admet la même propriété donc on va commencer tout de suite avec la proposition numéro 10 la proposition numéro 10 on prend toujours u une application linéaire d'e dans f on la suppose injectif attention ça c'est important et si l est une famille brin alors donc on donne e alors u de l donc on a vu ce que c'était que u de l c'est la famille composée de tous les u de certains éléments de l c'est encore une famille libre de grande et donc on va démontrer ce premier théorème donc démonstration hop donc je prends que l c'est une famille e1 en elle est libre et u est injectif donc je vous ai montré que u de l est de famille libre donc pour ça je vais appliquer la méthode donc c'est qui u de l et bien c'est u de 1 plus qu'à u de n donc si je veux démontrer que cette famille là est libre et bien j'applique la méthode, la stratégie du cours donc je me fixe des scalaires donc des scalaires qui a autant que de vecteurs donc ici lambda 1 plus qu'à lambda n n scalaires donc le n qui appartient à k puissance n et je suppose que la somme des lambda i u de e i et bien égale le vecteur nul là c'est la alors c'est le vecteur nul de f et ici je suis avec des vecteurs de grand f tous les u de i sont en grand f donc je suppose que la somme entre 1 et n et ça est nul et quel est mon but ? et bien mon but c'est de démontrer que les lambda i sont tous nuls parce que c'est comme ça qu'on démontre que la famille libre alors u elle est u est linéaire donc ici le lambda i qui est là qui est un scalaire il peut rentrer dans le u et là j'ai une somme du coup de u mais comme u est linéaire la somme des u c'est u de la somme parce que si j'ai u de x plus y qui est égal à u de x plus u de y et bien vous voyez bien que si on en prend 3 ça va marcher pareil par l'inéritage je vais pouvoir sortir les 2 x plus y ensemble et le z d'à part puis après je réutiliserai l'inéritage pour séparer on fera u de x plus u de y plus u de z bon et si je faisais une récurrence sur n mais que je ne veux pas faire parce qu'elle est identique et bien si je prends n vecteurs dans le u la somme u de la somme des n vecteurs ça sera la somme des n donc ici si je réécris ça du coup j'ai que la somme j'ai u de la somme de 1 à n des lambda i de i la somme u de la somme égale le vecteur nul de f et donc ici j'ai un élément dont l'image paru est dans le noyau donc cet élément s'il annule u et bien ça veut dire qu'il est dans le noyau parce que ça c'est la définition du noyau mais c'est qui le noyau de u ? u j'ai supposé qu'elle était linéaire donc dans le noyau d'après une proposition qu'on a vue avant et bien il n'y a que 0 donc si ce vecteur là appartient à un ensemble il n'y a que 0 et bien forcément ce vecteur là il est non ça c'est parce que u est ici et j'ai utilisé que u était injectif et une des propositions qu'on avait démontré avant quand le noyau de u il n'y a que le vecteur nul dedans c'est le sangloton vecteur nul ce noyau et bien u est injectif c'est le même équivalent mais ici maintenant je sais que j'ai pris une famille libre les ei forment une famille libre donc si j'ai la somme des lambda i ei égale à 0 j'ai une combinaison linéaire des ei qui voit le vecteur nul ça ça implique que tous les lambda i sont nuls pour tout y en rentrant 1 et n donc si je résume ce que j'ai fait j'ai pris des scalaires quelconques j'ai supposé que la combinaison linéaire des u de i avec ce scalaire était nulle et j'ai réussi à démontrer que tout l'escalaire était nul et ça ça correspond à la définition du fait que u de l est nul et donc ça finit la démonstration de cette proposition numéro 10 bien donc du coup on va passer à la suite donc là c'était quand j'ai une famille libre au départ j'ai une famille libre à l'arrivée à condition que u soit injectif c'est une condition suffisante pour que ça marche si u n'est pas injectif et bien ce n'est pas forcément vrai parce que là j'aurais u de la somme qui vaudra 0 je ne pourrais pas en déduire que le vecteur ici est forcément nul donc j'ai utilisé une injectivité ici pour l'indiquer u injectif et donc si u n'est pas injectif et bien je ne sais pas bien du coup on peut passer à la suite donc maintenant je vais supposer que u est de dimension finie pourquoi je vais supposer que u est de dimension finie c'est là pour en parler de la famille génératrice je vous rappelle que la définition d'un espace vectoriel de dimension finie c'est un espace vectoriel qui a animé une partie génératrice donc ça va être un petit peu la même chose c'est que si je pars d'une famille génératrice au départ qu'on appelait e1 ep alors l'image de u c'est vecte de u de e1 u de e2 jusqu'à u de p c'est à dire que quand je calcule les éléments de ma famille génératrice u j'obtiens une famille génératrice de l'image là on peut l'écrire comme ça u de e1 jusqu'à u de e p famille génératrice de l'image de l'image du u alors il faut que je démontre bon zoom je vais démontrer cette petite proposition numéro 11 donc je dois démontrer que image de u est égale à vecte de tout ça donc ici ce sont des ensembles dans les espaces vectoriels donc des ensembles donc je vais démontrer qu'ils sont égaux donc je vais faire une inclusion puis l'autre donc d'abord je remarque que tous les u de e1 ils appartiennent à l'image du u et l'image du u c'est un sous-espace vectoriel de f donc si tous les u de e1 pour tout i entre 1 et p si tous les e1 appartiennent à l'image du u c'est maintenant que je fais des combinaisons linéaires de u de i étant donné que l'image de u c'est un sous-espace vectoriel ça me dira que toutes ces combinaisons linéaires d'éléments que je peux faire de vecteurs de u de i comme ils sont tous dans l'image toutes ces combinaisons linéaires seront dans l'image et donc ça ça prouve que vecte de u de e1 jusqu'à u de eb est incluse dans l'image de u car je le répète toute combinaison linéaire des u de e1 u de e2 u de eb est un élément de l'image de u par combinaison linéaire image de u est stale par combinaison linéaire ces vecteurs là sont dans l'image et vecte de tout ça par définition c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires donc tous les éléments là dedans sont là dedans donc là c'est la première inclusion qui vient tout seul donc maintenant je vais faire l'autre inclusion et donc pour faire l'autre inclusion évidemment je vais prendre un y dans l'image de u alors ça veut dire quoi que y est dans l'image de u je vais traduire ce que ça veut dire et bien ça veut dire qu'il existe un antécédent de u de y y admet un antécédent par u il existe un x dans e c'est que y égale u de x maintenant ce x il est dans e et si ce x il est dans e ça veut dire que x il se décompose dans la famille génératrice ici je vous rappelle que j'ai pris e1, e2, e, p une famille génératrice donc ce x là il se décompose comme une combinaison linéaire de cette famille génératrice avec des lambda x qu'il faut que j'introduise donc j'écris qu'il existe des lambda 1 jusqu'à lambda p du coup il y en a k puissance p et donc ici évidemment ma somme elle finit trop grande gomme ici ma somme elle finit à b donc moi maintenant ce qui m'intéresse c'est de revenir à y que c'est y donc je veux démontrer qu'il est dans l'image lui et je veux démontrer qu'il appartient avec tout ça donc je vais revenir à y y c'est u de x mais x maintenant je le connais c'est toute la somme que je viens d'écrire donc je peux remplacer x par cette somme là et maintenant u de la somme comme u elle est linéaire je peux permuter la somme et le u donc c'est ce qu'on avait dit avant et pareil le lambda i je peux le faire sortir du u donc je peux dire que c'est la somme de i égale 1 à p des lambda i u de i et bah ça c'est génial parce que ça c'est exactement écrit y comme une combinaison linéaire des u de i là il y a les u de i là il y a le scalaire qui est devant et là il y a la somme y c'est une combinaison linéaire des u de i et donc ça veut dire qu'il appartient avec le u de e1 u de e2 jusqu'à u de eb parce que vecte d'une famille c'est l'ensemble des combinaisons linéaires donc pour appartenir à ce vecte là il faut être une combinaison linéaire et c'est exactement ce que j'ai réussi à démontrer sur le u donc au départ j'avais pris un y quelconque dans l'image de u j'ai donc démontré que l'image de u était inclue dans ce vecte là ce vecte là je ne recopie pas c'est le même et donc du coup j'ai une inclusion ici l'autre ici donc ça me dit bien l'égalité et donc ça me prouve bien que u de 1 u de u de 1 u de e2 jusqu'à u de eb c'est bien une famille génératrice de l'image de donc continuons il y a un petit exemple on nous dit est-ce que on comprend cette application là donc on ne va pas démontrer qu'elle est linéaire c'est assez facile elle va venir de kn dans kn de x pourquoi ? parce que quand je prends un polnum que je dérive son degré diminue de au moins 1 il diminue en général de 1 sauf si p est un polnum constant parce qu'il passe d'une constante au polnum nul qui est de 2 degrés moins l'infini en tout cas il descend de moins donc ça va de kn dans kn de x on va admettre qu'elle est linéaire c'est pas l'objet de la question ici c'est déterminer l'image de u et on en dirait que u est surjectif alors pour ça si on veut appliquer la proposition présente il nous faudrait une famille génératrice de kn de x comme ça on saura que u de cette famille là sera une famille génératrice de l'image si j'applique la proposition précédente alors est-ce que je connais une famille génératrice de kn de x bien non seulement j'en connais une mais vous aussi vous devriez la connaître parce que moi je connais même mieux qu'une famille génératrice de kn de x j'en connais une base je connais la base canonique ça c'est vraiment les bases canoniques les espaces les plus usuels il faut les connaître ça c'est une famille c'est une base de kn de x je l'appelais j'abrégais ça en bc base canonique c'est un peu informel mais au moins vous comprenez et donc si c'est une base et bien c'est une famille génératrice et donc si j'applique la proposition précédente l'image de u et bien je peux l'écrire comme un vect de quoi ? et bien de u de tous ces vecteurs donc u de 1 u de x u de x au carré jusqu'à u de x alors ici j'ai pas un u abstrait j'ai un u concret je peux calculer tous ces éléments u de 1 quand je dérive 1 j'ai 0 quand je dérive x j'ai 1 quand je dérive x au carré j'ai 2x etc jusqu'à n xn alors ici j'ai 0 dans ce vecteur là mais 0 il sert à rien parce que 0 je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de tous ces autres polynômes et si vous vous rappelez de votre cours sur la dimension finie quand j'ai une famille génératrice donc ici j'ai une famille génératrice de l'image si l'un des vecteurs s'écrit comme une combinaison linéaire de tous les autres et ici c'est le cas parce que 0 c'est 0 fois lu plus 0 fois lu plus 0 fois lu et bien je peux l'enlever du vect et donc et je garderai l'égalité donc je peux l'écrire que c'est vect de 1 2x vect 1 x 2x etc jusqu'à n xn donc ça c'est une famille génératrice de l'image est-ce que c'est une famille libre ? et bien oui c'est échelonné on peut remarquer que les degrés sont comme par hasard famille échelonné donc libre donc elle est génératrice de l'image et elle est libre par ce que je viens de dire ça me permet de calculer la dimension au moins de l'image du coup la dimension de l'image si j'ai une base à condition d'avoir démontré que j'ai une base donc génératrice parce que j'avais un vect et libre parce que j'ai échelonné maintenant que j'essaie de là je peux calculer la dimension de l'image c'est combien j'ai le vecteur là-dedans bon ben cela si je compte bien là j'en ai un là j'en ai deux etc et je m'arrête à n donc là c'est x absinance 0 x absinance 1 à chaque fois elle est puissante donc ici j'ai n le vecteur au départ j'en avais n plus 1 à la base canonique de k n de x j'en ai enlevé 1 c'est un vecteur nul donc j'en ai un moins donc la dimension de l'image c'est n mais n c'est aussi la dimension d'un espace que je connais c'est k n moins 1 de x il faut se rappeler que la dimension quand on fait la dimension de k n de x c'est n plus 1 donc la dimension de k n moins 1 de x c'est n et l'image de u et bien je sais que c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée ici mon application u elle avait pour espace d'arrivée k n moins 1 de x donc l'image c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée mais ici ils ont même dimension et donc s'ils ont même dimension il y a égalité donc ici l'image de u c'est égal à l'ensemble d'arrivée donc déjà j'ai déterminé l'image de u et maintenant je peux donc dire que u est surjective ça c'était une des propositions d'avant quand l'image de mon application linéaire c'est l'espace d'arrivée tout entier et bien ça veut dire que l'application est surjective et donc ça finit ce petit exemple alors corollaire donc je vais toujours prendre une famille avant quand je prenais l'image d'une famille génératrice j'étais d'une famille génératrice de l'image pas forcément de grand F l'espace d'arrivée mais si maintenant je prends une surjection alors non seulement u de g sera une famille génératrice de l'image ça c'est toujours vrai mais en plus ceci ce sera de f et en bonus je pourrais dire que f est aussi dimanche alors pourquoi c'est vrai la démonstration va être assez rapide c'est vraiment un corollaire on va le déduire directement démonstration et bien par la proposition précédente je peux dire que l'image de u c'est vect de u de g donc ça c'est la proposition précédente l'image l'image de la famille génératrice est une famille génératrice de l'image donc j'ai ça mais maintenant c'est qui image de u et bien image de u je le connais c'est grand F parce que ça c'est parce que u est surjecté et encore une fois on applique une proposition qu'on avait déjà démontrée avant donc ben voilà u de g c'est une famille génératrice de f parce que c'est la définition d'une famille génératrice c'est qu'en vect de cette famille nous donne l'espace que je regarde donc quand j'oublie ce qui est au milieu vous avez vect de u de g qui est égal à f donc u de g est une famille génératrice de grand F et du coup F grand F il admet bien une famille génératrice et donc grand F est aussi une dimension finie ici mon hypothèse de départ je vous rappelle que E doit être une dimension finie pour avoir une famille génératrice et du coup grand F lui aussi maintenant il est une dimension finie donc ligne de F est finie la dimension n'est pas infinie donc je la note strictement plus petite que l'infini pour gagner un peu de temps et voilà donc là c'était vraiment un corollaire immédiat de ce qui vient avant c'est pour ça que je l'ai appelé un corollaire donc maintenant du coup théorème numéro 2 on vient de parler de famille surjective avec des familles génératrices il se passe quoi quand je prends les deux et bien quand je prends les deux si je prends libre et génératrice forcément c'est ce que j'appelle une base à la définition et si je prends injective et surjective ça veut dire que les bijectives et bijectives quand je suis avec des applications linéaires j'ai appelé ça des isomorphismes donc mon théorème numéro 2 va dire si je prends U un isomorphisme pour avoir à la fois injectif et surjective B une base libre et génératrice alors U de B il est à la fois libre et à la fois génératrice donc une base et je vais même en déduire que F est dimension finie et que sa dimension de F égale la dimension de donc démonstration donc ça c'est vraiment l'utilisation des deux propositions d'avant elle est injective U injective et B est libre pourquoi ? parce que c'est une base donc U de B libre U et surjective à chaque fois ça bug U et surjective ça bug vraiment on peut écrire à chaque fois on peut écrire Sous-titrage FR ?